Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Turope, tu es sur Commodore TV et ici ça parle Wargame. Ça y est, ça fait un petit moment que je vous en parle, c'est l'heure de la Warhammer Academy, le format 2.0 de ce que vous avez connu comme étant les Magic Tricks. C'est parti les amis. C'est parti, pour ce premier opus de Warhammer Academy, je vous propose qu'on découvre le codex Genstealer Cult. On va poser les grandes lignes des points forts de cette faction et on va les illustrer avec des tricks. Le but étant de donner des armes aux jeunes joueurs cultes Genstealer et aussi prémunir ses adversaires contre toutes les menaces que représente ce codex. Allez, on part de suite sur la table de jeu. Allez, c'est parti les amis, on se retrouve sur le champ de bataille. Je vais donc vous faire une présentation générale de cette faction qui est le Genstealer Cult. Je vous apporte ici mes connaissances du codex suite aux nombreuses parties que je fais depuis plusieurs mois. Il est évident que d'autres joueurs de ce codex auront sans doute d'autres tricks, d'autres façons de jouer ce codex et pourront aussi eux apporter de nombreuses choses. Je les invite d'ailleurs à le faire en commentaire. Si vous avez des choses à rajouter sur ce qui va être présenté sur cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires. De toute façon, même si vous n'avez rien à dire sur le Genstealer Cult, pensez toujours à laisser un petit commentaire sur la chaîne. Ça fait plaisir. Je vais vous présenter le plan de ce Warhammer Academy hashtag Genstealer Cult. Dans un premier temps, on va parler des capacités générales de l'armée. Donc là, l'idée, c'est vraiment de présenter à des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'affronter ce codex, de leur présenter dans la globalité les points forts de cette armée et ceux qui peuvent s'attendre à encaisser comme létalité, comme menace, comme concept de jeu, comme gameplay avec le Genstealer Cult, les forces de ce codex. Ensuite, on va parler des particularités, ce qui sort vraiment du lot, et notamment en termes de gameplay, ce qui va vraiment faire du Genstealer Cult, le codex, à mon sens, le plus difficile à jouer de cette V8. Et ensuite, on va parler des unités fortes. À chaque fois, je vais illustrer mes propos par quelques tricks ou quelques mises en situation de façon à être le plus pertinent possible. Allez, c'est parti les amis ! Alors, le codex Genstealer Cult a bien des capacités particulières. Et bien évidemment, la première de ses capacités, ça va être de jouer énormément sur les réserves. Les réserves, et on va employer, j'emploierai longuement dans cette vidéo le terme FEP, qui était un terme barbare de la V7, qui voulait dire frappe en profondeur. Chaque codex a plus ou moins sa nomenclature pour cette règle-là. Donc, la règle FEP et le terme FEP qui sera employé à de nombreuses reprises dans cette vidéo voudra signifier que l'unité est en réserve. Et peut arriver dans les ombres, peut arriver en frappe en profondeur n'importe où sur le champ de bataille. Donc, c'est un codex qui a une grosse capacité de frappe en profondeur, tout simplement parce que toutes ces unités, ou du moins la majeure partie de ces unités, ont une règle spéciale qui s'appelle l'embuscade du culte, et qui va leur permettre de ne pas être déployés et d'être mis en réserve. Donc, pour eux, ils n'arriveront bien évidemment pas du ciel, puisque c'est une bande de malfrats et une bande d'ouvriers qui a rejoint un culte un peu sectaire. Et donc, ils sortent plutôt des égouts. Mais on partira du principe que cette armée pop sur la map un peu n'importe quand, n'importe où. Et ça, c'est une des grosses particularités du codex Gensealer Cult. Deuxième capacité, et pas des moindres, c'est cette capacité, grâce à un stratagème qui va être l'embuscade parfaite, de bouger après être arrivé en frappe en profondeur. Donc, c'est une particularité que très peu de gens ont, puisqu'en plus, c'était une grosse notion de jeu qui a été faquée il y a maintenant un certain temps. Le fait d'arriver des réserves et de bouger, c'était plus possible. Le codex Gensealer Cult peut le faire via le stratagème, donc embuscade parfaite. Ça coûte quand même 3 points de com, et je reviendrai dessus, c'est un codex qui est très cépévore. Néanmoins, pour 3 points de com, vous avez la capacité de faire avancer d'un des 6 votre unité, une fois qu'elle est arrivée des réserves. Donc, généralement, ça peut faire l'objet d'un autre point de com pour rejeter ce des 6 quand on fait un 1 ou un 2. Et on partira sur une stat moyenne de 3 pas ou 4 pas après l'arrivée des frappes en profondeur. Ce qui fait que votre unité arrive à 9 pouces et va potentiellement pouvoir bouger de 3 voire 4 pas supplémentaires. Ça leur fait très facilement des charges à 6 ou 7, voire parfois moins, voire parfois avec des relances selon certains buffs et certains personnages. Ceci étant, c'est une capacité à prendre en compte pour vous qui affrontez le Gensealer Cult, c'est que cette armée peut arriver en frappe en profondeur avec une unité et avancer par la suite d'un des 6. Grosse capacité supplémentaire de ce codex, c'est sa capacité à annuler l'Overwatch, donc le tir de contre-charge. Il faut savoir que c'est une armée qui essentiellement repose sur le corps à corps, que ce sont des unités qui sont relativement fragiles, avec des endurances basses, des faibles sauvegardes. Et l'Overwatch est toujours un problème pour cette armée. Alors, il y a globalement plusieurs façons de se prémunir de l'Overwatch. Il y a celle qui consiste à charger depuis un décor sans ligne de vue. Donc, dans quel cas, votre adversaire ne peut pas vous tirer dessus, sauf si c'est un taux et qu'il a des SMS. Mais ça, c'est encore un autre problème. L'autre façon aussi de se prémunir de l'Overwatch, c'est de faire charger potentiellement des véhicules avec des grosses endurances pour tanker la contre-charge et puis, derrière, envoyer vos unités sur une unité qui est déjà au corps à corps. Et l'autre façon de se prémunir de l'Overwatch, et là, qui est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, grâce au codex Gensealer Cult, ça va être, en premier, un sort qui est Hypnose de masse, qui a une charge warp de 7, et qui permet de cibler une unité à 18 pouces, et de l'empêcher de faire un tir en état d'alerte. Alors, il faut savoir qu'en plus de ça, ce sort-là met moins 1 au jet de touche sur l'adversaire. Donc, c'est un sort qui est quand même très très fort, puisque réduire de 1 la capacité de touche de votre adversaire, que ce soit au tir ou au corps à corps, et en plus, lui annuler son Overwatch, c'est très bon. Maintenant, il y a des armées, notamment les Taux ou les Space Marines, qui ont la capacité de faire tirer plusieurs unités en contre-charge, en tirant l'état d'alerte en Overwatch, peu importe comme vous l'appelez. Et pour ça, deuxième façon de se prémunir de ses tirs avec le codex Gensealer Cult, c'est la relique, qui est l'amulette de Vermevide, et qui, en plus d'ajouter 1 à votre sauvegarde du porteur, va lui permettre de ne jamais prendre de tir de contre-charge. Donc ça, ça annule complètement l'appui-feu des Taux, et aussi le stratagème des Space Marines, qui consiste à faire tirer en état d'alerte 3 unités autour de l'unité que vous chargez. Donc voilà, 2 grosses sources d'Overwatch sur ce codex, qui sont généralement indispensables sur certaines parties. Vous les connaissez. Je rajouterai que le sort pour annuler l'Overwatch est un sort qui passe sur 7, et généralement, si sur le match, c'est un sort qui a son importance, notamment comme sur un match contre le Taux, on va avoir tendance à mettre ce sort sur un Psyker, qui a une relique, qui est le Crawling, et qui vous permet de passer les sorts à plus 1. Donc vous rajoutez 1 sur votre dé pour cast, ce qui vous permet d'avoir ce sort qui passe sur du 6, et là, ça devient un peu plus stable statistiquement. Autre grosse capacité de ce codex, c'est les buffs des personnages, et c'est là où ce codex devient difficile à jouer, c'est que les unités en elles-mêmes, sur leur datasheet, ne sont pas exceptionnelles. Néanmoins, les personnages, et il y en a beaucoup dans ce codex, vont tous apporter leur petit buff aux unités. Et comme ils apportent tous un petit buff, la difficulté va être de synergiser tout ça. Donc contre une armée de Gen C, leur culte, si vous l'affrontez, il faut savoir qu'une des plus grosses menaces que vous allez avoir à gérer, ce sont les personnages qui vont chacun donner des buffs. Donc le plus important, c'est le patriarche, qui est déjà indispensable dans l'armée, et qui en plus donne le sans peur. Donc il va permettre à ces unités, qui sont souvent nombreuses, comme parfois des unités de 20 acolytes, de tenir au moral. Il y a aussi le primus, qui est aussi indispensable sur les armées qu'il y a du culte Gen Sealer, puisque c'est lui qui va donner le plus 1 pour toucher, et qui va vous permettre vraiment de stabiliser vos stats sur de nombreux matchs. Il faut savoir qu'à de nombreuses reprises, j'emploie le terme stats sur ces vidéos, et sur les futures vidéos Warhammer Academy. Le terme stats veut tout simplement dire statistique. La statistique, c'est de la mathématique, de l'algèbre pure et dure, qui consiste à dire que si vous jetez 2D, et bien sur 2D, en statistique, vous êtes entre 7 et 8 de valeur, de valeur fixe, puisque vous aurez tendance à faire un D qui a un 3, et un D qui a un 4. Maintenant, c'est de la statistique de D, et le D reste de l'aléatoire, donc méfiez-vous de la stat. Le culte Gen Sealer fait partie des factions qui ont bénéficié de détachements spécifiques Vigilus, et qui apportent des buffs importants. A ce jour, les joueurs culte Gen Sealer dans le milieu compétitif ne jouent pas sans les détachements Vigilus, pour la simple et bonne raison que les apports de stratagèmes deviennent indispensables pour rendre l'armée vraiment compétitive. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 détachements. Il y a celui qui s'appelle Deliverance Broad Surge, qui est pris essentiellement dans les armées qui jouent sur les acolytes, puisque c'est eux qui vont bénéficier du Keywords Deliverance Broad Surge. Et le principe étant d'utiliser un stratagème qui va vous permettre de blesser à plus 1. Donc ça, c'est vraiment le stratagème très fort de ce détachement-là. Il y a d'autres choses qui sont très bonnes, notamment le trait de Seigneur de Guerre qui va permettre de relancer les charges, et qui pourra être mis sur une Icon Ward. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Mais on va dire que ce que vont chercher les joueurs dans le détachement Deliverance Broad Surge, c'est le stratagème à plus 1 pour blesser, puisqu'on se retrouve globalement avec des unités de disqueuses Gen Sealer Cult, qui blessent quasiment tout sur 2+, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez de l'Endurance 8, vous êtes blessé à 2+. Et ça, c'est très très fort. L'autre détachement qui est beaucoup utilisé, c'est le Annoten Song. Donc ça, c'est un détachement qui est utilisé pour les joueurs qui jouent aberrants, puisque ça impacte uniquement les aberrants. Et notamment, le stratagème qui est très fort, c'est celui qui consiste à taper lorsqu'on meurt. Donc c'est un stratagème qui va s'employer au début d'une phase de combat. Donc c'est bien au début de la phase de combat qu'il doit être employé. Et s'il est employé, l'unité d'aberrants qui est buffée par ce stratagème va taper en mourant. Et ça, c'est un stratagème qui casse énormément de dynamique de jeu et qui est très fort. Voilà. Donc ces deux détachements Vigilus paraissent indispensables aujourd'hui dans le jeu Gen Sealer Cult. Maintenant, il coûte encore des PC. Et leur principe, c'est l'emploi, encore une fois, de points de commandement. Donc il va falloir en avoir beaucoup dans vos listes Gen Sealer Cult. Et ça, c'est sans doute le gros point noir de ce codex. C'est la capacité à bouffer du point de commandement à une vitesse folle. Bien, maintenant, parlons un petit peu des particularités de ce codex. Et il y en a de nombreuses. Il y en a que je n'aborderai pas parce qu'elles sont particulières au codex mais elles n'ont pas une influence majeure sur le gameplay. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à laisser en commentaire s'il y a des choses que j'oublie et qui vous semblent judicieux de dire. Pour moi, une des plus grosses particularités de ce codex, ça va être le déploiement. Et les blips que vous voyez ici, juste devant le Patriarche, le Magus et l'Icon Ward, c'est la capacité à tromper, à leurrer complètement votre adversaire sur votre déploiement. Le concept est très simple. Les unités que vous allez mettre sur la table, vous pouvez les mettre en blip. Donc, elles comptent comme étant sur la table, bien évidemment. Sauf que vous ne savez pas qui est où dans quel blip. Vous n'avez pas à le préciser à votre adversaire. Vous avez juste à préciser à votre adversaire ce que vous mettez sur table. Et vous pouvez mettre autant de blips que d'unités que vous souhaitez déployer, tout en respectant strictement la notion de 50-50 en ce qui concerne ce qu'il y a sur la table et ce qu'il y a dans les réserves. Donc, vous devez avoir, si pour une armée à 2000 points, vous devez avoir au moins 1001 points sur table. Et ce que vous mettez sur table, vous le mettez à travers des blips. La particularité, c'est que du coup, votre adversaire ne sait pas quelles unités sont où. Donc ça déjà, c'est un bon point. La deuxième chose qui est super intéressante, c'est les stratagèmes qui vont vous permettre soit de poser, lorsque vous mettez une unité dans un blip, de poser trois blips supplémentaires pour un blip, c'est-à-dire mettre des leurres. Donc vous allez mettre plus de blips que vous n'avez d'unités. Ce qui est assez intéressant pour dépolariser la map ou alors vous permettre des alternatives selon le déploiement adverse. Donc ça, c'est assez intéressant. Et vous avez aussi, par exemple, le nexo, ce qui est un personnage qui va vous permettre de rebouger un blip aussi, encore une fois. Donc ça, encore une fois, ça vous donne de la modularité, ça vous donne de la capacité d'adaptation par rapport à votre adversaire. Et ensuite, vous avez aussi le fameux retour dans les ombres avec trois blips qui va vous permettre justement de casser cette notion de 1000 points sur table, 1000 points réserve puisque vous allez pouvoir, lorsque vous déployez vos blips, dire ces trois unités-là, ces trois blips-là, c'est trois unités et elles vont repartir en FEP. Et donc, vous pouvez renvoyer, si vous voulez renvoyer trois unités d'aberrant, vous pouvez donc renvoyer 750 points en réserve. Ça, c'est super intéressant. L'autre point très particulier, c'est que votre adversaire va découvrir vos blips à la fin de sa première phase de mouvement. Donc ça, c'est important de prendre en compte. C'est-à-dire que vous allez faire votre... Si vous affrontez le culte de James Sealer et que vous avez le tour 1, vous n'allez savoir ce qu'il a mis dans ses blips qu'à la fin de votre phase de mouvement. Et ce qui est aussi super important, c'est que vous ne pouvez pas finir votre phase de mouvement à moins de 9 pouces d'un blip. Et ça, ça nécessite la présentation, dès maintenant, d'un trick assez intéressant pour affronter des listes avions. sur l'usage des blips, deux, trois petites choses, notamment sur le fait de pouvoir se prémunir. Alors là, pour le coup, on va prendre l'exemple des listes avions et on va utiliser le déploiement en aube de guerre classique, c'est-à-dire le déploiement sur cette zone de 12 pas. Alors sur ce tapis, en plus, c'est cool parce qu'elle est matérialisée physiquement. Je vous ai placé les dés quand même. La difficulté ici, c'est que moi, je vais vouloir souvent sur mes phases de début de jeu, gagner des couverts, notamment par exemple cette grosse ruine que vous avez ici, cette grosse ruine-là qui est assez intéressante. Néanmoins, contre des listes avions, on a tendance à se retrouver très rapidement avec des avions qui peuvent nous déborder par les flancs et venir notamment cibler les personnages puisque généralement, on va mettre des figurines cachées à l'intérieur des ruines et à la limite, on va pouvoir mettre les personnages un petit peu derrière ou alors, on va se cacher de façon à se prémunir de la phase de tir de l'adversaire. Néanmoins, les avions ont quand même la capacité de traverser la table et de se retrouver dans des positions telles que celle-ci. Justement, les avions vont pouvoir passer dans nos lignes dès le tour 1 et sniper nos petites unités orbites. Ça, c'est très inconfortable parce que ça nous met en grande difficulté. Notamment aussi sur ce genre de configuration-là. Alors là, je vous fais un petit positionnement sommaire, mais l'idée, c'était surtout de se dire qu'on a des unités devant et on a nos personnages qui se sentent à l'abri derrière. Néanmoins, si notre adversaire arrive ici et vient positionner son avion là, malheureusement, il va pouvoir cibler mon patriarche ici. Voilà, c'est problématique et de toute façon, les avions sont quand même un problème pour le QGN Sealer. Alors, ce que je vous propose, c'est d'utiliser le stratagème des leurres, notamment pour les blips. Donc, en effet, au début de la partie, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un point de com et je vais mettre une unité en blip et au lieu de mettre un blip, je vais en mettre quatre. Et le principe va être très simple, c'est que mon adversaire ne va pas pouvoir finir son mouvement à moins de 9 pouces d'un blip et donc, je vais faire cette manœuvre là. je vais disséminer des blips ici sur toute la bordure de ma zone de déploiement. Voilà, donc comme vous l'avez vu, j'ai mis uniquement quatre blips et alors, il ne faut laisser jamais plus de 18 pouces entre deux blips pour être sûr vraiment de complètement repousser et dans cette configuration-là, à aucun moment, mon adversaire ne va pouvoir rentrer avec quelconque unité dans mon dispositif. Au mieux, voilà, de comment il pourra se rapprocher avec son avion, ce qui me permet quand même relativement de me prémunir de sa première phase de tir tout en gardant mes couverts. Dans quel cas, dans cette configuration-là, je pourrais avoir tendance à le laisser commencer parce que je sais qu'il y a même peu de chance qu'il marque le premier sens sur ce genre de déploiement. L'autre grosse particularité de ce codex, à mon sens, c'est la capacité d'avoir des réserves qui arrivent après le tour 3 puisque pour l'utilisation d'un stratagème qui coûte un point de commandement, vous pouvez, à la fin de votre phase de mouvement, renvoyer une unité dans les ombres, donc la refaire partir dans les sous-sols, dans les égouts ou dans le ciel, peu importe comment vous concevez votre fluff ou à un mur 40 000. Mais tant que cette unité est à plus de 3 pouces, une unité ennemie, vous pouvez la faire repartir dans les ombres et la faire revenir au tour suivant, ce qui veut dire que si vous faites ça sur un tour 3, vous pouvez la faire revenir un tour 4. La petite nuance, c'est que vous ne pouvez pas faire ça avec une unité qui vient d'arriver, donc vous ne pouvez pas faire arriver une unité T3 et la faire repartir dans la foulée, c'est impossible. Par contre, vous pouvez partir une unité T3 et la faire arriver T4 et une autre unité, vous pouvez la faire partir tour 4 et la faire revenir tour 5. Donc ça, c'est super intéressant, ça vous permet de garder une pression constante et continue sur votre adversaire et actuellement, il n'y a vraiment que le codex Gensealer Cult qui permet de faire ça. Voilà, donc à garder à l'esprit pour les joueurs qui l'affrontent et puis surtout pour les joueurs qui jouent le codex, je pense que ça, c'est un des stratagèmes que moi, j'apprécie le plus et qui va vous permettre d'avoir de la ressource en ce qu'on appelle en late game, donc c'est en fin de partie. Pour moi, c'est le stratagème qui vous permet d'avoir de la ressource en late game. Donc avant d'aborder les gros points forts de ce codex qui est la phase de corps à corps, je vous propose qu'on passe un petit peu sur la phase de tir parce qu'il y a quelques unités qui sortent du lot en termes de tir, bien qu'il y en ait peu. La première, à mon sens, c'est les néophytes équipés de laser minier, donc le néophyte, c'est l'unité de base, c'est le petit tocard sur le champ de bataille qui coûte 5 points, donc l'unité de 10 coûte 50 points et pour 12 points pièces, donc vous pouvez en mettre 2, donc pour 24 points, vous pouvez équiper une unité de 10 néophytes de 2 laser minier. Alors le laser minier, c'est de la PA-3 et c'est du D3 damage, donc ça, c'est un petit peu le petit bémol sur ce laser minier, c'est qu'il ne fait que D3 damage et voilà. Néanmoins, ça vous fait une unité qui n'est pas chère et qui a la capacité d'arriver relativement proche de votre adversaire puisque le laser minier n'a qu'une portée de 24 pouces et qui vous permet de balancer quelques tirs de ce qui s'apparente à un canon laser en un peu moins fort parce qu'on ne fait que D3 damage. Néanmoins, on notera que c'est une arme lourde qu'il faut donc jouer vos néophytes dans le bon crédo de culte qui consistera à ne pas avoir de malus lorsque vous bougez et tirez avec une arme lourde et ensuite, on ajoutera bien évidemment que pour stabiliser ce genre d'unité, il est judicieux d'avoir un Jackal Alphus. Donc le Jackal Alphus, c'est le personnage QG qui est un sniper et qui va permettre de cibler une unité, de filer plus un à ses potes à six pas pour toucher. Donc potentiellement avoir des néophytes qui touchent à deux tirs de force 9, paire moins 3, D3 damage qui touchent à 3+. Donc pour que ça soit intéressant et au vu du faible coup en point, il faut partir du principe qu'il faudra jouer minimum 4, voire 5, voire 6 unités de 10 néophytes avec deux lasers minis à chaque fois. Donc voilà pour cette unité-là. À mon sens, c'est pas mal. Maintenant, c'est assez instable parce que ça peut être intéressant contre les avions, contre tout ce qui est avions et qui met souvent en difficulté le codex Gensealer Cult. Maintenant, on se retrouve sur quelque chose de pas stable en termes de statistiques. et je trouve que c'est difficile de se reposer là-dessus. Autre chose intéressante, ça va être les unités de moto et le fait de leur intégrer les unités de moto et le fait de leur intégrer le quad et le laser minier lourd qui là, pour le coup, va faire D3 tirs et surtout qui va faire D6 damage avec la force 9 et la PA D3, la PA-3. Mais voilà, du coup, les quads, on peut en mettre plusieurs dans une squad de moto. Ça peut être intéressant. On repartira du principe encore une fois qu'il va falloir jouer un autre culte credo qui va permettre de bouger et tirer sans malus avec les motos. Maintenant, le gros de la létalité en tir viendra éventuellement sur cette armée des charges de démolition, notamment, encore une fois, sur un concept de moto avec le culte credo de la griffe rouillée et les stratagèmes qui va nous permettre de faire un trix assez sympathique qui est assez consommateur en point de commandement, certes, mais qui aura la capacité de démolir pas mal de choses et on se retrouve de suite pour la petite présentation de ce trix. Bon, alors, en ce qui concerne la grosse combo avec les motos, bien évidemment, c'est d'avoir équipé, alors, on peut les jouer en plus gros packs comme on veut, mais l'idée, c'est d'avoir au moins 5 motos avec 5 charges de démolition et de les faire arriver en frappe en profondeur si on n'a pas d'autre choix et d'utiliser, bien évidemment, le stratagème qui va vous coûter 2 points de commandement et qui va vous permettre d'arriver à plus de 3 pouces de n'importe quelle unité adverse. Je vais donc l'utiliser puisque mes motos sont en faible et je vais arriver à plus de 3 pouces. Donc voilà, je suis arrivé des frappes en profondeur, je me suis avisé que mon jackal soit à 12 pouces de cette unité de moto puisqu'il va cibler l'avion et leur permettre de bénéficier de plus 1 pour toucher. Ils sont donc à une capacité de tir de 4 et ils vont passer à 3 pour cibler cet avion-là. Je vais au début de ma phase de tir utiliser un stratagème qui va me permettre de jeter 5 grenades et comme je suis de la griffe rouillée, je vais utiliser un autre stratagème qui va me permettre de toucher et de blesser à plus 1 ce qui fait que je toucherai cet avion sur du 2+, comme c'est un avion et qu'il a les règles supersoniques et il va me coller moins 1 pour le toucher donc je vais redescendre à 3+, et je vais le blesser aussi sur du plus 1. Alors c'est parti, je vais donc avoir 5 des 6 touches de charge de démolition, je fais donc 10 et je fais 15, je vais donc avoir 15 des qui touchent sur du 3+, grâce à l'alignement de mon Jackal Alphus et de mon stratagème. Ok, j'ai donc 4, 8, j'ai donc 9 touches, j'ai de la force 8 sur de l'endurance comme celle-ci, je vais donc blesser naturellement à 3+, sauf que là, j'ai le plus 1, donc je vais le blesser sur du 2+, et j'en ai donc 2, 4, 6, donc le Razor Wing Jet Fighter à 10 PV et il a surtout une invulnérable à 5+, il a donc pris 7 blessures, il va donc faire 7 sauvegardes à 5, on n'en réussit qu'une et il va donc prendre 6 D3 Damage, on est ici, je fais mes 6 D3 Damage, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 5 et 3, ça fait 8 Damage, il faut savoir que le Razor Wing va avoir un Phil No Pain à 6, il va donc pouvoir faire 8 Phil No Pain à 6 et sauver 1 PV supplémentaire, ce qui fait que le Razor Wing va perdre 7 points de vie et l'intérêt aussi du stratagème de la griffe rouillée c'est que je vais pouvoir dans la foulée rebouger comme en phase de mouvement ce qui va me permettre de rebouger éventuellement d'advance et pourquoi pas d'aller regagner le couvert qui est ici. Voilà comment fonctionne l'unité de charge de démolition, comme vous avez pu le voir le fait que ça soit des D3 Damage généralement ça rend encore une fois la stat un petit peu aléatoire et on peut ne pas détruire un avion en one shot avec l'utilisation pour ce trick de 2 points de com pour arriver à 3 pouces 1 point de com pour jeter mes 5 grenades 1 point de com pour blesser et toucher à plus 1 4 points de com donc voilà pour ça maintenant on va parler de ce qui est à mon sens le coeur de cette armée là et le gameplay de base c'est le corps à corps c'est la destruction la létalité pure de certaines unités de corps à corps il y a deux grosses unités qui sortent du lot dans ce codex et qui seront systématiquement jouées c'est les acolytes ou les aberrants on va commencer par les acolytes les acolytes c'est une petite c'est une unité qui peut aller jusqu'à 20 figurines et dans laquelle vous pouvez mettre jusqu'à 8 disqueuses alors il faut savoir que la disqueuse lourde elle a la capacité de multiplier par 2 la force de la figurine sachant que les acolytes ont une force de 4 de base ils passent à force 8 la disqueuse a une PA de moins 4 donc globalement fait sauter la sauvegarde de tout le monde au corps à corps sauf l'invulnérable évidemment et a un dommage fixe de 2 ce qui est très intéressant donc quand on joue 8 disqueuses sachant que les figurines ont 2 attaques par tête ça nous fait 16 attaques de disqueuses et on passera bien sûr sur le sort qui va vous permettre de passer plus 1 en attaque et en force ce qui va faire que vos disqueuses vont passer à force 9 et que chaque disqueuse va mettre 3 attaquer ce qui nous fait pas moins de 24 attaques de disqueuses dans ce genre d'unité on met toujours une icône qui va permettre de relancer les 1 pour toucher donc vous allez toucher à 3 plus relance des 1 et généralement si vous voulez vraiment faire mal vous placez votre primus ce qui va vous donner le plus 1 pour toucher et qui va déjà vous permettre de toucher à 2 relance des as et qui ensuite va cibler la cible des acolytes pour permettre de relancer les 1 pour blesser aussi et c'est là qu'on va intégrer et interagir avec le stratagème du détachement délivrance ce qui va vous permettre de blesser à plus 1 ce qui fait que tout ce qui est enduite vous allez le blesser à 2 plus vous touchez à 2 plus relance des as vous blessez à 2 plus relance des as vous faites PA-4 vous faites 2 damage donc logiquement vous pouvez à peu près one shot 2 c'est à dire vous touchez vous détruisez c'est le concept de ce codex c'est vous touchez vous détruisez par contre la difficulté ça va être après de survivre après ce genre d'impact qui est par contre très lourd à encaisser pour votre adversaire c'est ce qui fait aussi d'ailleurs que le codex culte de Gen Stealer est très très fort contre l'Ika ou l'Erka ou les gros plots c'est sa capacité à défoncer du lourd très rapidement et je vous propose qu'on en fasse la démonstration de suite démonstration de létalité sur l'unité de disqueuse là je vous ai mis sur table un Icon Ward de Deliverance Browser qui a le trait de Seigneur de Guerre qui va permettre la re-roll TG de charge on va avoir ensuite un Magus avec son accroupi qui a Might From Behind donc le plus en attaque et le plus en force et qui a aussi l'anti-tir en état d'alerte et on a aussi notre bon Primus qui lui vient d'arriver des frappes en profondeur et qui a ciblé le Lika ou le Erka que vous avez là et il a déterminé que les unités à 6 pouces de lui allaient relancer les 1 pour blesser cet animal dans un premier temps une fois que j'ai positionné mes personnages je vais faire arriver mon pack de disqueuses je vous ai mis que les disqueuses et juste 2 figurines supplémentaires à savoir l'icône et lui qui va me permettre d'être un relais pour capter les auras de ces figurines et là bien évidemment je vais utiliser 3.com pour faire pour faire quoi ? pour faire une embuscade parfaite et mon unité va donc avancer de 2 pouces je suis donc à plus de 9 et j'ai donc une charge à 9 et là je vais me retrouver à 7 donc à plus de 7 pour une charge à 7 l'élément qui est très important c'est de me dire que toujours je dois avoir une figurine de l'unité qui va capter l'aura pour bénéficier de tout ce petit monde voilà pour ma fin de phase de mouvement et phase de psy je vais donc passer le plus un attaqué en force qui est indispensable et qui passe sur du 6 puisque le sort vaut 7 et que lui il a la relique donc je rate je passe le sort en premier parce que si je dois utiliser une reroll c'est sur ce jet là c'est sur le plus un attaqué en force j'utilise ma relance et le sort passe donc ça c'est une bonne chose et ensuite je vais passer pas de tir en état d'alerte je peux utiliser mon familier pour jeter un deuxième sort sur cette phase là et le sort va passer aussi sur du 6 il passe j'ai donc passé mes deux buffs enfin mon buff et mon debuff et je vais pouvoir ensuite passer à la phase de tir qui ne nous intéresse pas ici mais immédiatement à la phase de charge j'ai donc une charge à 7 de mes acolytes relançable puisque je suis dans le ras de ma bannière qui elle a le trait de seigneur du délivrance brocheur c'est donc une charge à 7 relançable bon ben la charge passe et donc c'est parti ok dans cette configuration là j'ai gardé mes bonnes distances ici pour avoir alors ici ça me permettra d'avoir un fil de pain à 6 et ici ça me permettra surtout d'avoir le plus 1 pour toucher je vais donc avoir et bien tout simplement 24 attaques de disqueuse dans mon ICA ces 24 attaques touchent à 2 plus relançés j'ai donc fait 24 touches et je vais passer sur mes blessures alors il faut savoir que j'ai une force 4 qui est multipliée par 2 grâce à ma disqueuse et que je passe à force 9 grâce au sort qui est passé donc je blesse à 3 et ce que je vais faire c'est que j'utilise mon stratagème pour blesser à plus 1 et je vais donc blesser à 2 plus grâce au primus je vais blesser à 2 plus relançés j'en rate 2 au total sur 24 ce qui fait que j'ai 22 blesses qui passent 22 blesses j'ai une PA de moins 4 il a donc pas de sauvegarde et je fais je passe donc 22 blesses et je fais 2 damage donc je fais 44 PV toutefois il peut avoir différents sorts ou différents stratagèmes et même avec une 5 plus invulnérable s'il avait passé des 5 plus invulnérable corps à corps voilà on a 6 réussites sur 22 ce qui est en plus relativement stable puisqu'on est globalement sur un tiers un chouïa moins on va dire qu'il en aurait réussi une de plus pour être vraiment stat il aurait donc raté 2 tiers ce qui nous fait 6 7 8 9 10 11 12 13 ce qui nous fait 13 13 coups de disqueuse qui passent à 2 damage flat ça fait 26 PV l'Ika est donc mort même avec la 5 plus invulnérable voilà on est bon et c'est aussi ça l'intérêt de cette unité là c'est qu'elle découpe tout ce qu'elle touche après la difficulté ça va être de survivre après ce tour là voilà pour les acolytes maintenant on va passer sur mon unité de coeur de ce codex c'est les aberrants alors outre le fait qu'ils ont des capacités qui sont un peu plus intéressantes en termes de résistance que le reste des acolytes ou le reste des unités de ce codex les aberrants ont pour eux pareil un stratagème qui va être énormément utile en fait il y a deux stratagèmes qui vont être énormément utiles il y a le premier qui est sur le détachement Another Thing Strong dont je vous ai parlé au début de la vidéo et qui va vous permettre de taper en mourant donc ça ça va vous permettre de gérer des trades de ressources assez intéressants notamment sur les armées adverses de corps à corps qui va partir du principe que s'il veut vous détruire une unité d'aberrant il va devoir mourir sur son propre tour pour vous la tuer donc ça c'est super bien et l'autre c'est que les aberrants sont la seule unité qui bénéficie d'un stratagème pour faire une deuxième phase de corps à corps à la fin de la phase de combat alors ça c'est vraiment très très fort parce que ça vous permet de nombreux tricks et notamment le trick du grab qui à mon sens est aujourd'hui indispensable dans ce codex et que je vais vous présenter de suite donc il y a plusieurs façons de graber son adversaire la première qu'on va montrer là c'est lorsque votre adversaire s'est mal positionné donc à éviter bien évidemment si vous affrontez globalement toutes les armées de cac possibles et imaginables là le principe est très simple c'est que je vais vouloir charger sur le lord discordant le tabasser au close et me graber sur cette unité là qui a été laissée bien trop proche et mal positionnée donc le principe est très simple je vais charger je lance mes 2 dés et j'ai réussi ma charge et je vais déplacer mes unités d'aberrants le positionnement de mes aberrants à la fin de ma phase de charge est particulièrement important mon but va être de graber ce gars là et donc il va falloir que je positionne de façon judicieuse et j'anticipe la phase 2 piline et de consolidation pour ces 3 gars là et je vais faire en sorte que tout le reste puisse taper n'oublions pas que je n'ai déclaré en charge que cette unité là ce qui va me permettre de ne pas taper sur celle-ci néanmoins je devrais finir à plus d'un pouce de celle-ci ma fin de phase de charge je rajouterai aussi qu'il faut toujours penser à mettre ces 2 hypermorphes en tête de gondole parce que c'est eux qui tapent le plus et donc c'est généralement pas judicieux de les mettre derrière ou de les excentrer sur les côtés pensez toujours à les mettre au centre et devant ça vous permettra de les faire taper beaucoup plus souvent et de vous prévenir de petites erreurs notamment lorsqu'on se dépêche pour jouer vite et qu'on fait mauvais positionnement de ces hypermorphes fin de ma phase de charge je suis resté à plus d'un pouce ici de ces 2 gars là et j'ai globalement uniquement cette figurine là qui ne pourra pas taper puisque celle-ci est à moins d'un pouce de celle-ci qui va taper donc tous mes aberrants vont taper sur leur discordante et bien évidemment vont lui tabasser le groin il n'y a pas débat maintenant avant de taper je vais pouvoir pile in de 3 pouces vers la figurine la plus proche et surtout je vais pouvoir finir à moins d'un pouce d'une unité que je n'ai pas chargée ce qui va être le cas sur les rubriques marines que vous voyez là n'oubliez jamais de ne pas contacter les socles adverses systématiquement donc là vous voyez j'ai laissé un petit espace ce qui va me permettre de faire un mouvement de 3 pouces pour gagner du terrain et venir coller donc lui va pouvoir faire 3 pouces contacter le socle du lord discordante ici voilà j'ai fini mon pile in de début de phase je vais donc pouvoir taper je me suis rapproché de la figurine ennemi la plus proche et je vais tuer mon lord discordante il est détruit et à la fin de ma phase je vais pouvoir faire 3 pouces de consolidation je dois systématiquement consolider vers l'ennemi le plus proche là en l'occurrence il n'y a que les rubriques donc ça me facilite la tâche et encore une fois on est dans la configuration où mon adversaire s'est mal positionné voilà dans cette configuration là ce rubrique marines là est loqué au corps à corps il ne pourra pas donc se désengager sur sa prochaine phase de mouvement et mes aberrants vont pouvoir se prémunir du tir il faut rappeler que quoi qu'il arrive les rubriques marines maintenant qu'ils sont contactés vont pouvoir pile in à leur tour et taper sur mes aberrants n'oubliez pas aussi que pour bloquer un socle de 32 il vous faudra 3 autres socles de 32 de façon à être sûr que son socle ne passe ni là ni là ni là si je laisse un espace ici il peut se désengager par ici ou par ici donc toujours au contact avec mes 3 socles donc cette fois-ci le grabe contre un adversaire qui s'est un petit peu plus prémuni de mon action ou toutefois pour être mis en difficulté et vous montrer l'importance de la double phase de corps à corps des aberrants pour effectuer mon action je vais avoir du mal déjà parce que mon adversaire a groupé ses figurines ce qui fait que avec 3 aberrants je ne pourrais pas le graber et ensuite il y a une plus grosse distance qui nous sépare ici et ici donc ça va être difficile pour moi de charger de ne taper que sur lui de le tuer lui et sur ma conso de me graber sur eux alors du coup on va charger et on va surtout charger sur lui comme je vous l'ai dit mes hypermorphes en tête de colonne c'est parti pour la charge ok c'est une charge à 10 j'en suis plutôt content je vais effectuer mon mouvement de charge ok l'idée étant là de me désaxer sur le flanc du discordant parce qu'après je vais vouloir venir sur les rubriques pour piline je vais donc taper et j'ai fait en sorte que tous mes gars puissent taper je vais donc m'activer avec les aberrants piline mais ne pas bouger parce que globalement j'ai la position que je souhaite avoir et je vais le taper et le détruire maintenant il me reste ma phase de consolidation de 3 pouces à la fin de ma phase de combat à la fin de mon activation plutôt je vais donc m'activer et bouger de 3 pouces voilà donc à la fin de ma phase d'assaut et à la fin de l'activation complète de mes aberrants qui sont ici je me retrouve dans cette configuration là j'ai fini à moins d'un pouce de cette unité là donc celle-ci va pouvoir s'activer mon adversaire peut faire le choix et bien de éventuellement de faire passer lui ici pour avoir ces 3 figures pour avoir ces 5 figurines qui tapent et rester paqués un maximum maintenant quand je vais finir ma phase de combat en l'occurrence je me retrouve non loqué au corps à corps je ne suis pas grabé il pourra donc se désengager sur sa prochaine phase de mouvement et me tirer dessus et c'est ce que je ne veux pas et c'est là que les aberrants sortent du lot puisqu'il y a l'utilisation d'un stratagème qui va pouvoir me faire enquiller une nouvelle phase de close alors on est toujours face à une unité que je ne pourrais pas taper néanmoins je vais pouvoir faire un peeling de 3 pouces et une consolidation de 3 pouces tout en restant toujours vers la figurine ennemie la plus proche donc là et bien cette figurine-ci est plus proche de celle-ci donc en faisant 3 pouces et bien en l'occurrence ici je me suis rapproché de celle-ci et je suis maintenant plus proche de celle-ci donc je vais pouvoir refaire 3 pouces vers là lui il va pouvoir faire 3 pouces ici lui il a été contacté et lui aussi donc eux ne peuvent pas bouger lui il doit faire 3 pouces et se rapprocher de cette figurine-là donc en se mettant ici sans vous contacter au socle à socle je me suis rapproché là lui va pouvoir faire la même chose lui va pouvoir faire la même chose lui va pouvoir venir ici lui va pouvoir venir ici lui va pouvoir venir ici on est sûr ma phase de combat je ne peux donc pas taper puisque je n'ai pas déclaré cette unité en charge par contre je vais pouvoir refaire 3 pas donc cette figurine-là va pouvoir venir se retrouver ici tac celle-ci va pouvoir se retrouver ici celle-ci va pouvoir venir ici celle-ci va venir ici et celle-ci va pouvoir faire le tour et venir se mettre ici celle-ci va pouvoir venir faire 3 pouces et venir se retrouver ici celle-ci étant en contact celle-ci va pouvoir venir ici C'est donc là que les aberrants sortent leur épingle du lot, c'est grâce à cette deuxième activation qui va pouvoir me permettre de grapper deux unités. Restez néanmoins très vigilants parce que de nombreuses factions peuvent se prémunir d'un grab grâce à des particularités. En l'occurrence, les Thousand Sounds, eux, possèdent le cristal noir qui va leur permettre de faire une téléportation désengagée de votre grab. Donc ça va les prémunir de cette action-là. Les orques ont par exemple le Dajump qui va leur permettre de sortir aussi de ce grab. Et on a aussi par exemple les Necrons qui ont une relique qui va leur permettre de se téléporter aussi. Soyez méfiants par rapport à ça quand vous affrontez ce genre d'armée. Essayez au mieux de réussir à graber deux unités. La difficulté est là, les aberrants pour le coup ont un petit peu plus de mal que les acolytes. Comme on n'a que 10 socles de 32 mm, c'est plus dur de graber deux unités qu'avec des unités de 20 acolytes. Où là pour le coup, il y a 20 socles de 32 mm et c'est beaucoup plus simple de grapper beaucoup de monde. Voilà, donc c'est à mon sens ce qui fait des aberrants à une unité particulièrement intéressante. C'est sa capacité à se prémunir ou à être résistante. Non pas par ses caractéristiques intrinsèques sur le codex. Mais plus ou moins par sa capacité à bloquer le jeu adverse. Donc ça c'est très très intéressant. J'ai d'ailleurs à ce titre un autre trick à vous montrer. Un trick que j'ai pu découvrir lors d'une partie en affrontant un joueur démon. Et j'ai trouvé ça assez sympa, la combo que j'ai réussi à placer. Je vous la présente de suite sur le champ de bataille. Mon adversaire qui contrôle cet objectif se prévenu de mes aberrants. En évidemment en ne les chargeant pas. Il vient contrôler l'objectif là avec une unité ici. Et surtout il va venir pour détruire mon patriarche qui pour lui était mal placé. Et donc il va venir s'empaler avec son lore discordant. Vous le savez, les unités du culte Gen Stealer ont une règle spéciale qui s'appelle loyauté aveugle. Et qui fait que lorsque mon patriarche rate une sauvegarde, sur un cas de plus, au lieu de lui impacter les damages faites par l'échec de cette sauvegarde, sur un cas de plus je peux tuer un gars à côté. Alors le principe est très simple, c'est que lorsque mon adversaire va attaquer sa phase de combat, je vais utiliser mon stratagème sur mes aberrants. Et là vous commencez à comprendre un peu la manœuvre. Mes aberrants vous vous dites, ils ne sont pas engagés, ils ne vont pas taper. A quoi bon cela sert-il ? Et bien tout simplement, quand lui va taper sur mon patriarche ici, donc quand le disco va taper ici, je rate mon invue et du coup sur un cas de plus, ça part sur un aberrant. Et grâce à mon détachement vigileux et à ce stratagème que j'ai utilisé, j'ai un aberrant avant de mourir qui va pouvoir peel in et taper. Donc lui va pouvoir engager les rubriques mines et va pouvoir mettre ses gros taquets. Alors on partira du principe qu'il va tuer trois rubriques, pas plus parce que je ne suis pas un gros chat à rodé. Une fois qu'il aura tapé, il est mort. Et ensuite sur la même manœuvre, si j'arrive à reclaquer un cas de plus lorsque je re-rate une save sur mon patriarche, et bien je vais refaire la même manœuvre et je vais activer lui et je vais tuer les deux rubriques qui me restent, puis lui va mourir. Voilà, ça m'a permis dans cette configuration-là, malgré le fait qu'il se soit prémuni de mes aberrants, et bien d'aller chercher un petit peu, d'aller chatouiller des unités orbites qui n'avaient pas prévu de se faire contacter via les aberrants. Donc là, dans la configuration précise que vous voyez là, ce n'est pas la plus optimum on va dire, parce que généralement, ne mettez pas votre patriarche comme ça face à votre adversaire, surtout lorsque vous avez des gros tons de cac comme le Lord Discordant. Mais cette mise en scène m'a permis de vous remontrer un petit peu le principe de ce trick-seux-là. Voilà, à vous maintenant de le mettre en œuvre sur vos propres parties. Allez, on passe à la suite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces petites démonstrations de jeu. Encore une fois, il est évident qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire avec ce codex, et que de nombreux joueurs le maîtrisent tout autant, voire mieux que moi. N'hésitez pas à partager ça à travers les commentaires de la vidéo. Je le répète encore, mais voilà, c'est important de le dire. Et on se retrouve de suite pour la clôture de ce premier Warhammer Academy. Allez, à de suite. Allez, je vous en montre un petit dernier, notamment lorsque votre adversaire fait une erreur de positionnement avec ses avions. Alors, on ne parle pas d'avions Craftworld, parce qu'ils ont la capacité de bouger de 90, de se déplacer, de rebouger de 90. Donc là, on va se servir en l'occurrence d'un avion Drukhari, et qui a fait l'erreur de s'avancer un petit peu trop dans les lignes, et qui a oublié que le Cool Gensealer a la capacité de se mettre un petit peu partout, et surtout quand je veux. Là, en l'occurrence, dans ce dispositif, son avion, à aucun moment, il ne pourra pivoter et venir ici, parce que la distance ici est en dessous de 20 pouces, et donc il ne pourra pas venir positionner son avion. Ce qui oblige du coup son avion à venir se positionner au prochain tour sur cette bande-là. Son avion doit bouger d'un minimum de 20 pouces. C'est une obligation et ses règles l'incombent. Et s'il ne le fait pas, son avion s'écrase. Voilà, donc avec le positionnement de cette unité-là, qui est une unité à 40 points, qui en plus va contrôler deux objectifs, eh bien je vais empêcher son avion de pivoter et de venir se poser sur toute cette tranche-là, qui est sa seule zone de posée. Donc là, on est d'accord que ça représente une erreur de la part du joueur Drukhari, de mettre son avion dans cette configuration-là. Mais je peux vous assurer que ça arrive, et ça arrive régulièrement. Et donc là, avec une unité de 40 gars, on arrive à crasher un avion. N'hésitez pas à mettre ça en œuvre dans vos parties si vous en avez l'occasion. Et voilà, c'en est fini de ce premier Warhammer Academy. J'espère que celui-ci vous a plu. S'il vous a plu, bien évidemment, posez le pouce bleu des familles. Vous pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram. Si vous voulez nous soutenir, ça se passe sur Tipeee. N'oubliez pas que la totalité des accessoires de jeu que vous avez vus sur cette vidéo est disponible sur le site de notre partenaire MyScenary. En tout état de cause, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commodore TV. Allez, ciao le seigneur de guerre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501